Raysa Moutamba, c'est celle que je suis. Je suis aînée d'une famille de trois personnes. Je suis aussi artiste, musicienne, chrétienne. Je suis servante de Dieu. Je suis rappeuse, auteure, compositrice et voilà, enfant de Dieu, celle que je suis. LLM dans le péché, le téléphone a sonné. L'appel de Dieu a interrompu mes rêves, j'étais supposé. Pensez dans le rap game, dans le rap fame, ça a des mixtapes et des bad names. J'avais tout sur les potes flammes, c'était pas le C, mais Jésus m'a ordonné d'enfermer le ballgame. On délivre avec nos rimbas, des montoubaotosa. Mélange de rap et de feu comme une casquette sur Idaosa. Même sans accueil, on prêche, pas besoin qu'on nous félicite. Y'a pas de deuil car Jésus vit et brise nos limites. Il m'a choisi, moi et le rap, malgré nos déficits. Il fait exploser mes lyrics, mes lignites. Pour moi, la musique, premièrement, c'est tout ce qui me permet de m'exprimer sur un sang. Ça peut être avec des instruments ou sans instruments, juste avec des beats, avec des battements, des mains. Mais moi, pour moi, je perçois la musique comme l'ensemble de tout ce qui peut me permettre d'exprimer celle que je suis à travers des sangs. Et je suis folle du rap, je suis folle du hip-hop. Donc, dans mon monde, tout ce qui nous permet, par des diverses façons de faire, d'exprimer Christ, d'exprimer notre amour, mon attachement, par exemple, l'effet que Christ a sur moi, l'effet que Christ a sur les autres, je l'exprime à travers de la musique. Donc, j'aime, quand je passe sur la route, tout ce que j'entends pour moi peut représenter un sang. Et pour aussi vous faire vraiment entrer dans mon univers, il m'arrive très souvent de composer, d'improviser à tout moment. Peu importe là où je suis, peu importe ce que je fais, tout ce que j'entends pour moi, c'est musique. Je préfère qu'on me présente comme hermute. Au besoin, s'il faudrait vraiment que je m'approprie l'un de ces titres, je prendrais rappeuse. Rappeuse parce que c'est non seulement une passion, mais c'est vraiment un appel. Et c'est de là qu'est partie toute ma vie. J'ai commencé à prêcher, oui, mais après le rap, j'ai commencé à faire toute autre chose que je fais. Mais après le rap, donc je préférais prendre et porter cette casquette-là, rappeuse. Oui, donc ce qui est vrai, c'est que sur la scène congolaise, je n'ai pas été autant présente que ça. C'est vrai qu'il y avait quelques chansons qui étaient sorties sur YouTube. Il y a mon EP en 2017 qui était sorti, Faible Fort. Mais seulement, la chanson « Les choses folles » était vraiment une chose folle. Parce que les conditions dans lesquelles nous avons travaillé, la manière dont le travail est venu, quand George m'en a parlé, c'était vraiment rapide. Et juste après la chanson, on s'est rendu compte que lorsque l'album a été lancé, les choses folles avaient rapporté beaucoup de choses folles. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des vues sur la chanson, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit juste après. J'ai eu beaucoup de propositions de travail, de featuring et beaucoup d'autres à travers justement cette chanson. Donc c'est vraiment une chose folle. Et la seule manière de l'expliquer, c'est vraiment que Dieu a choisi les choses folles pour confondre les sages. C'était pour moi une grâce. Et je pense que, partant de cette chanson, il n'y a que le meilleur avenir. Le style que je fais, qui est le hip-hop principalement, véhicule de ma part le message de l'attachement à Jésus-Christ, de se contenter de Christ et surtout d'attirer plus de gens à s'exprimer par leur talent et à parler de Christ. Parce que vous voyez, lorsqu'on lit dans la parole, la Bible dit dans Ephésiens 2.10 que nous sommes, son ouvrage a été créé en Christ Jésus pour des bonnes œuvres que lui a prévues d'avance pour nous. Alors je crois, et je l'exprime par ma musique, que Dieu passe par n'importe quel talent que nous avons pour glorifier son nom. Tant que ce talent cadre avec sa volonté, tant que ce talent cadre avec sa façon de faire, il n'y a vraiment pas de problème. Et dans ma musique, je véhicule souvent ce message-là, celui de s'attacher à Jésus, de se contenter de Christ et d'utiliser ce que nous avons pour glorifier le Seigneur Jésus. Ce sont là mes messages principaux et c'est ça le message que je véhicule. Toutes ces personnes qui veulent servir Dieu dans ce genre de style de musique, je conseille toujours ceci. Vaut mieux être chrétien ou chrétienne avant d'être musicien ou musicienne. C'est-à-dire que tout ce que tu feras comme style de musique ne va faire que refléter celle que tu es réellement. Vous voyez, le style comme le rap, c'est un style qui est facilement critiqué puisque les origines ne sont pas très claires à certaines personnes. Et alors, il faudrait que ce que nous sommes parle pour ce que nous faisons. Jésus avait une vie qui ne cadrait pas avec ce qu'on appelle le fils d'un roi, comme on peut dire, mais ce qu'il était exprimé et influencé, tout ce qu'il faisait. Donc, je conseillerais à tout celui qui aimerait faire le rap, bosse dur, travaille tes textes, travaille ton écoute, travaille tout ce que tu fais, mais au-delà de ça, et bien avant cela, sois d'abord chrétienne, laisse que Dieu travaille sur ta personne et tu verras que ta musique percera. Voilà mon conseil. Sous-titrage ST' 501